Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. En fait, je ne sais pas, il me vient de le fréquenter, tu ne peux pas vous dire pourquoi. J'espère qu'on va me répondre. J'ai envie de vous demander pourquoi, pourquoi vous, pourquoi la personne vous aime à vous. Pourquoi, qu'est-ce que vous avez de différent d'une autre personne. Qu'est-ce qu'il ou elle voit en vous, qu'une autre personne, en fait, n'a pas, vous voyez. Donc, je vais essayer, on va voir si on me répond, parce qu'après, il n'y a pas beaucoup d'essayes. Donc, on va voir. Donc, moi, on me dit qu'on vous trouve équilibré, qu'on vous trouve équilibré, qu'on vous trouve très stable. On vous trouve comme si, aussi, vous aviez ce truc qui apaise, un truc apaisant, un truc qui, je ne vais pas dire un effet somnifère, c'est pas ça. Mais, quelque chose qui calme la personne, que vous arrivez à canaliser la personne. Quelqu'un qui, à votre contact, se sent bien, se sent léger, légère, vous voyez, comme un petit pigeon, vous voyez. Quoi, c'est pas rigolo, c'est vrai, un sentiment de légèreté dans le cœur, comme un petit papillon, vous voyez. Puis, on vous trouve équilibré, stable, que vous êtes des personnes qui avancent, qui, ouais, qui s'occupent de leur vie. Vous voyez, on parle de ça. On vous trouve aussi très mûr ou, ouais, on vous trouve très mûr. Ouais, comme si vous étiez aussi, peut-être, un guide. Vous voyez, comme si vous guidiez la personne, vous voyez, voilà. On me parle de ça. On vous trouve très équilibré, très stable, ça, pour moi, ça attire beaucoup cette personne. Voilà. Je pense aussi que la personne trouve que vous êtes de bons conseils, vous voyez. On vous trouve aussi très juste, très, très juste, très loyale. avec des principes. On vous voit aussi comme une personne qui veut, qui veut une relation, comment dire, sur la durée. On vous voit aussi comme quelqu'un de très sérieux, de très sérieux. Quelqu'un qui, euh, qui rigole pas, hein, bon, quelqu'un qui est très carré, très juste, bon. Euh, on vous voit aussi, c'est comme si vous aviez un pouvoir de guérison. Comme si, euh, ouais, vous faisiez du bien à cette personne, voilà. Que vous, que vous fassiez du bien aux autres. Euh, cette personne, vous voit, se dit aussi, bah, c'est quelqu'un, franchement, euh, qui gère sa vie. C'est quelqu'un qui évolue. Vous voyez, c'est quelqu'un, voilà, qui gère, quoi. Elle gère ou il gère. On vous voit comme ça. Voilà. On vous voit solide. Très solide. Très stable. Hum. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un, vraiment, euh, qui, euh, que vous apaisez. Voilà. Que vous apaisez. Quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui, euh, qui souffre dans sa vie. Ça peut être quelqu'un qui, euh, qui se sent très seul aussi. Et que vous, euh, ouais. Vous arrivez à canaliser, euh, dans les conversations, les, les échanges, voilà. Vous le guérissez, oui ou elle, de, de ses questionnements, de ses, euh, de ses souffrances, de ses doutes, de ses, voilà. À votre contact, euh, on se sent mieux. Voilà. Puis, euh, puis, euh, c'est quelqu'un, je sais pas, si, euh, s'il se pose des questions, que ça soit un homme ou une femme. C'est comme si, euh, ben, vous aviez le truc de, euh, de l'aider à lui ou à elle. Vous voyez, bon. On vous voit aussi, euh, très spontané, on vous voit très gai, beaucoup de dynamisme. C'est quelqu'un aussi qui se dit, euh, ben, lui ou elle, franchement, il a eu des moments difficiles. Mais, euh, ben, franchement, euh, il est sorti de, de choses pas évidentes. C'est quelqu'un qui s'est battu. C'est quelqu'un, voilà. On vous voit aussi comme quelqu'un, euh, sur qui on peut compter. Voilà. Euh, sur qui on peut compter. Euh, on vous voit comme quelqu'un aussi avec qui on peut négocier des choses. Euh, trouver des accords. On vous trouve assez adaptable. Vous voyez, assez, bon. On vous trouve aussi, euh, vraiment du soutien auprès de vous. Donc, cette personne voit que, euh, vous êtes là, hein, voilà. Quoi qu'il arrive, on le voit, on se dit, oui, euh, ben, lui ou elle ne va pas me lâcher à la première, euh, à la première crise. Voilà. Euh, c'est quelqu'un qui pense à vous, vraiment, euh, à, à, euh, c'est quelqu'un dans les pensées, pour moi, qui se voit avec vous. C'est quelqu'un qui, euh, qui veut quelque chose avec vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se dit, euh, qui se projette avec vous, hein. Pour moi, c'est quelqu'un, il y en a là, ils sont en souffrance, hein. Il y en a qui sont en souffrance, ils se posent beaucoup de questions, vous les appelez énormément, ils se disent ça. Euh, et ils ont vraiment, de toute façon, envie de trouver, euh, ils veulent s'engager avec vous. Voilà. Ils veulent vraiment, euh, conclure, quoi. Ils ont ça dans la tête, euh, et ils vous voient très sérieux ou très sérieuse, et, euh, et dans leur tête, ils se disent, euh, je veux vraiment un engagement avec cette personne, hein. Bon. Ils savent qu'avec vous, euh, vous lâcherez pas, vous les lâcherez pas, quoi, hein. Donc, moi, je les vois vraiment dans leur pensée, euh, ils pensent à vous, euh, ils pensent énormément à vous, hein. Et, euh, pour moi, ils pensent à signature avec vous, hein. À trouver un accord, euh, ils savent qu'eux, auprès de vous, il y aura, euh, un soutien, euh, vous serez là, euh, vous les lâcherez pas, vous les soutiendrez, ils vous voient comme ça. Voilà. Voilà. Ils ont de très bonnes pensées, euh, par rapport à vous, hein. Dans les pensées, il n'y a plus cette hésitation. Il y en avait, ils avaient une hésitation. Ah, ben là, les pensées, elles sont très fleuries, quoi. Par rapport à vous, euh, euh, c'est plus l'hésitation, hein. Dans tous les cas. Parce qu'eux, il y en a, je les vois avoir quand même des soucis, euh, de légers de santé. Ils ont des, ils ont des, euh, des soucis aussi affectifs, hein. Des choses qui ne vont pas. Mais, euh, franchement, ils pensent vraiment à vous, euh, par rapport à, euh, à une signature. Parce que, euh, parce qu'eux, ils savent que, ben, vous les soutenez dans, dans les, même, ne serait-ce que dans les pensées. Et puis même, euh, pour moi, euh, ils sont convaincus que, euh, que vous êtes là pour eux. Voilà. Il y a aussi, euh, ils pensent vraiment à, je ne sais pas, il y a des pensées de vouloir, pour certains. Il y a, il y a quelque chose qui, ils ont, ils sont, ils ont de la tristesse. Euh, ils pensent à quelque chose, euh, en lien, euh, avec les gens. Ils pensent à un départ avec vous. Ils pensent aussi à, à de l'eau. Ils pensent aussi à, à, à vous voir. Ils pensent aussi, ils sont pas bien. Ils ont, ils ont, ils en souffrent. Ils sont très mal, ces personnes. Que ça soit des hommes ou des femmes, hein. D'accord. Ils, ils veulent, euh, ils veulent, euh, ils ont, ils ont fait un départ. ce truc dans la tête où ils veulent ouais, ils veulent vous voir mais ils sont j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour d'eux qui ils ont un truc qui est comme s'ils étaient trop soumis, trop dans la soumission ils ils sont bloqués avec des pensées des schémas on leur a on leur a fait une sorte de travail si vous voulez dans la tête ça peut être très jeune, ça peut être sur un cheminement mais bon il y a aussi là, ils pensent ils pensent aussi à leur travail à leur équilibre il y a quelque chose en lien dans leur pensée qui va arriver avec le travail il y a un événement une fête il y a quelque chose de comme ça qui va se fêter dans leur tête ils pensent aussi ils ont du mal c'est long mais ils pensent à construire des choses ils sont vraiment sur des pensées constructives j'ai l'impression aussi qu'ils vont ils vont bouger ils vont ça peut être un déplacement court ça peut être aussi un déplacement plus long en lien avec du travail un voyage c'est dans leur pensée par rapport à un accord qui arrive il pense à ça il y a un accord qui arrive en lien avec quelqu'un qui a plus de 50 55 60 il y a quelque chose il va avoir un accord ça fait dans la famille ça fait dans le travail de toute façon il va avoir un soutien ils vont se soutenir mutuellement il y a quelque chose qui arrive ils sont là vraiment je vous dis je les vois devant un mur ils vont être obligés de prendre des décisions constructives professionnelles constructives professionnelles constructives dans leur vie personnelle voilà il y a aussi ce mur là où ils sont où ils doivent choisir de grosses décisions concernant un engagement sur une relation très sérieuse là mais il y a un virage parce que pour moi il y a aussi des personnes peut-être qui sont sur une hésitation dans des pensées par rapport à des personnes où il y a des soucis affectives affectives avec quelqu'un quelqu'un qui est devant un mur et je vais à droite ou je vais à gauche vous voyez bon il y a aussi ce truc où je vous parle des murs qui sont devant le mur il y a il y a un truc il y a un truc il pense à quelque chose il y a un truc avec un cadeau qui va qui va ils ne savent pas encore où ça va il y a quelque chose avec un cadeau comme si comme s'ils étaient en attente ou que vous receviez ce cadeau ou de recevoir ce cadeau pour savoir où on va où ils vont aller en fait dans leur vie il y a aussi je vous dis il y a quelque chose qui va se régler il y a des soucis affectifs il y a des soucis au niveau des petits soucis de santé et comme si il y avait un truc qui avait réglé ça ok on est plus fort aussi dans les pensées on s'est renforcé par rapport à vous ouais mais c'est vrai que dans leurs pensées ils veulent construire c'est vraiment on parle de construction je les vois avec des pensées on y va quoi mais il y a deux directions et ils attendent quelque chose ouais il y a un caractère fort très fort aussi des personnes qui savent ce qu'ils ou elles veulent pour moi c'est pas c'est pas ces hommes là je vois plutôt une autre personne eux c'est comme s'ils attendaient quelque chose pour savoir où ils vont d'accord il y a quelque chose dans leurs pensées ça fait un moment qu'ils ont ils pensent à voyager à faire de la route ils sont très seuls vous leur faites du bien ça fait un moment que leur vie leur coeur est très froid très triste vraiment une solitude donc ça peut être quelqu'un qui est célibataire peut-être aussi quelqu'un en couple mais ça fait longtemps qu'il y a ce truc dans les pensées c'est froid on se sent très seul très très seul on se pose d'ailleurs énormément de questions par rapport à leur vie ils se posent beaucoup de questions sur un nouveau départ un nouvel envol beaucoup d'hésitation dans les pensées il y a il y a aussi on hésite beaucoup quand tu as des démarches des dossiers des papiers donc ça peut être trop ça peut être sentimental par rapport à vous mais on hésite énormément c'est ça fait un moment c'est pas demain c'est comme de toute façon si cette hésitation sur plusieurs domaines avait été toujours là toujours là on hésite on hésite une vie froide monotone il y a des papiers aussi beaucoup de dossiers de choses comme ça il y a le travail il y a des choses qui vont se régler ah ouais franchement cette hésitation ça fait perpère c'est c'est pas c'est pas demain non bon après je sais pas c'est comme s'il y avait quelque chose où on hésitait aussi par rapport à quelqu'un un homme un homme je vous dis c'est pas quelqu'un qui a 20 ans c'est quelqu'un de beaucoup plus âgé je vous parlais de soutien de cette personne par rapport à l'autre d'un accord qui va être trouvé par rapport ça peut être du travail ça peut être un projet de construction dans sa vie personnelle ça peut être des tas de choses une rénovation une construction je sais pas moi une cabane un four ce que vous voulez mais voilà il y a un truc là qui arrive on parle on est crevé parce que voilà il y a trop d'hésitation ils arrivent pas des papiers c'est pro sentimental et on est crevé quoi bon et pareil par rapport à ce mur là où ils sont devant le mur de virage de direction je vois des papiers je vois une signature très officielle en lien ça peut être un auteur ça peut être un engagement avec vous une séparation aussi parce que c'est comme si il y avait deux virages parce qu'on parle aussi d'un procès de quelque chose de long qui arrive et on est crevé quoi on est capote d'accord ça peut être aussi par rapport à une vie attention la vente un achat par de ça on pense à ça ouais il y a aussi il y a aussi professionnellement et les rentrées d'argent et tout ça on y réfléchit aussi ils sont vachement hésitants donc là moi on va sur des projets donc moi on va sur d'autres projets pour moi il y a un changement il y a un changement plusieurs changements il va avoir un changement pro il y a des papiers donc on est crevé je pense qu'on voudrait moins travailler mais avoir quand même comme si il y en avait qui voulait faire moins d'heures mais quand même avoir un salaire confortable pouvoir faire des économies pouvoir faire des projets ok et pour moi ça arrive on parle aussi de projets concernant une hésitation et des papiers au niveau de leur vie sentimentale donc pour moi on va sortir de cette hésitation il y a aussi une hésitation sur un déménagement il va avoir un déménagement on parle aussi on pense de toute façon dans les pensées on pense à quelqu'un qui a un caractère très fort on pense à faire des projets avec cette personne donc là il y a des discussions il y a des discussions pro il y a des discussions sentimentales on y pense énormément ça fait un moment beaucoup d'hésitation beaucoup d'hésitation des choix pro sentimentale on est en souffrance parce que il y a quelque chose dans dans les pensées et puis par rapport aux personnes qu'on a autour c'est ils ont des discussions mais j'ai l'impression qu'il n'y a qu'avec vous que que c'est pas froid ils ont des discussions dans le travail mais c'est froid c'est c'est vitrine c'est léger c'est bon mais aussi dans leur vie il y a qu'avec vous que qu'ils parlent vraiment et mais il y a depuis longtemps des hésitations sur dans la tête sur beaucoup de choses bon on hésite aussi certains sont en couple beaucoup d'hésitation depuis longtemps à vraiment s'ouvrir à voilà à s'engager plus profondément dans les discussions voilà il y a aussi une hésitation et puis on est mal parce que on est en souffrance on se sent seul on se sent pas compris ou comprise ils ont des et et les discussions sont froides depuis un moment avec quelqu'un ou le seront mais ils ont envie de 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 se rapprocher ils sont ils sont malheureux ou ils sont malheureuses ces gens ils ont envie aussi de vous voir de vous dire j'ai envie de te voir je prends je prends un avion je prends une voiture je prends je sais pas quoi et et malgré que c'est que les discussions pour certains d'entre vous ne sont pas oh pinaise la tête que j'ai malgré que les discussions vous les trouvez froides vous leur faites du bien vous leur faites beaucoup beaucoup de bien ils hésitent à à franchir la la limite vous voyez ils ils hésitent ils hésitent vraiment à vous dire ce qu'ils ressentent à se rapprocher vraiment mais ils ont le coeur coupé en deux aussi il y a beaucoup d'hésitation pro vous bon donc déjà au niveau de cette discussion c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait changer ou qu'on allait faire un deuil sur un rapprochement ou sur des discussions on parle aussi de quelque chose qui va changer en lien avec le travail il y a des papiers des dossiers des choses qui arrivent ils pensent à ça il y a beaucoup d'hésitation je vous dis ils sont crevés ils veulent se reposer ils veulent ils en ont marre il y a l'argent ils veulent se faire des économies ils veulent c'est comme si donc des discussions tout ça est comme si on allait il y avait une femme on parle d'un deuil on parle d'un deuil sur des discussions on parle par rapport aussi à cette femme il y a cet homme que je vous parlais il y a c'est comme si par rapport à l'autre homme deux hommes c'est comme si on hésitait par rapport à cette femme sur une construction une hésitation par rapport à l'autre homme ça peut être un ami ça peut être quelqu'un de la famille j'ai l'impression qu'on va vous comprendre il y a quelqu'un qui va vous comprendre qui va vous soutenir dans vos projets on parle d'un deuil et par rapport à ces femmes c'est comme s'il y avait de la chance vous voyez qui est arrivé il y avait un coup de bol qui est arrivé par rapport à quelque je ne sais pas il y a quelque chose il y a une situation alors on parle il y a des mensonges il y a quelqu'un qui ment il y a comme si on abusait d'une situation ou de quelqu'un d'accord mais pour vous on parle que ça tourne en votre faveur il y a aussi je vous parlais d'un autre homme il y en a trois il y a il y a une situation il y a des mensonges aussi un autre homme il y a une histoire d'argent ça peut être quelqu'un qui ment qui fait des économies qui met de l'argent à gauche donc ça peut être cet homme qui ment ça peut être quelqu'un d'autre avec qui cet homme a des soucis affectifs il y a des mensonges entre eux il y a une histoire d'argent aussi il y a des mensonges ça crée des problèmes au niveau de la santé quelqu'un qui ment il y a un cadeau aussi qui arrive mais j'ai l'impression qu'on va mentir et c'est comme si vous alors c'est comme si vous il y avait la fin de discussion une coup de chance pour vous qui arrivez mais c'est comme si c'est comme si vous après vous alliez hésiter hésiter sur quelque chose ça peut être professionnel ça peut être sentimental mais c'est comme si quelqu'un allait hésiter parce que des mensonges et je vois quelqu'un qui pense à du changement on pense à ça à du changement on a des projets projet déménagement des changements au niveau sentimental professionnel ça peut être les deux et je vois quelqu'un je ne peux pas vous expliquer pourquoi mais quelqu'un qui va hésiter qui va et le pire il y aura vraiment une hésitation lors des changements je vois quelqu'un qui va changer de pensée il va avoir quelqu'un qui va faire des projets et je vois quelqu'un qui va hésiter par rapport soit à une proposition à une proposition comme si on allait nous faire des propositions et que du coup quelqu'un n'hésite plus dans les pensées d'accord on va vous proposer changements on va vous faire des propositions et vous allez hésiter moi je dis ça je dis rien d'accord il y a une lenteur vraiment dans les discussions tout ça que je vous ai dit donc je vois cette personne vraiment au niveau pro vraiment du changement et un espoir donc là on parle on parle vraiment il y a des choses qui s'arrangent par rapport à la personne d'un certain âge et un accord sur des choses qu'ils vont faire je ne vais pas recommencer à dire les mêmes choses c'est comme s'il y avait comme si on mentait sur il y a des mensonges de toute façon entre ces deux personnes par rapport à un lien affectif des soucis de santé il y a quelqu'un qui abuse de l'un ou de l'autre par rapport par rapport aussi à de l'argent j'ai l'impression que vous ben écoutez je ne sais pas mais moi je vois vraiment comme si on allait proposer à une femme des projets et que il y avait des femmes ou des hommes qu'à les hésiter donc on parle de bonnes surprises il y a du changement par rapport à des discussions il y a comme un effet surprise par rapport à un déplacement ou un voyage il y a aussi quelque chose en lien avec la chaleur le public le travail des papiers qui arrivent ça peut être des personnes qui travaillent dans le tourisme avec le public ça peut être quelqu'un aussi qui fait des voyages d'affaires des choses comme ça donc je vois des papiers on va faire des choix donc je vois quelque chose qui va ou un bail qui se casse ou ou un bail qui se casse ou la vente la vente d'un bien il y a des choix d'accord on va choisir sa direction ça va être long compliqué il y a un nouveau départ pour ces personnes ok on réfléchit par rapport il y a par rapport à un ami il y a une situation par rapport à un ami un homme qui a il y a un souci affectif il y a un souci de santé on réfléchit par rapport à tout ça il y a une situation où on ment avec des économies on veut offrir un cadeau on réfléchit à des bâtiments aussi donc là j'ai deux femmes j'ai deux femmes on pense il y a des pensées on parle de deux caractères forts on parle de changements qui arrivent dans la vie de ces deux femmes des projets pour ces deux femmes et c'est comme s'il y avait des gens qui allaient hésiter par rapport à des projets il y a des changements donc changements pro changements déménagements il y a des choses je ne sais pas c'est comme si on allait hésiter d'accord il y a une lenteur aussi alors soit c'est un homme il y a un homme qui a une différence d'âge après il peut être plus jeune plus âgé aussi c'est quelqu'un d'autre ça peut être aussi un enfant un sexe masculin ça peut être des hésitations par rapport à un neveu par rapport à un enfant des choses qui font hésiter par rapport au pro par rapport au sentimental des tas de choses aussi peut-être par rapport à vous dans les pensées ok j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui il y a une dispute qui arrive en lien avec quelque chose des vacances ça peut être après ça peut être aussi des gens qui sont dans le tourisme je le disais qui voyagent beaucoup par rapport au travail qui sont bons mais il va y avoir une dispute avec quelqu'un en lien je vous dis avec le travail le commerce des choses comme ça des papiers des machins voilà il y a une dispute et c'est comme si on vous disait par rapport à ça tu as vraiment un espoir bon prenez comme ça je vous parle donc sentimentalement on parle de quelque chose qu'on va régler il y a quelque chose qui ne va pas de direction un choix on pense énormément ça n'est pas bien donc pour moi il y en a ils se séparent il y en a ils se séparent il y a un gros procès il y a aussi quelque chose qui ça je vous dis ça peut être aussi quelqu'un qui on casse le bail machin ça peut être aussi une vente d'un logement donc il est question moi on règle cette situation c'est dans les pensées on va tenter sa chance sur une autre relation on parle d'un nouveau départ donc soit on parle d'un nouveau départ dû à quelqu'un une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui est déjà là de toute façon on parle de ça ok je ne sais pas il y a quelque chose qui va tourner en la faveur de quelqu'un il y a une grosse dispute qui arrive peut être en lien avec quelqu'un de jeune voilà 1-1 une dispute on va vous pousser à ça à aller vers quelqu'un d'autre il y a quelqu'un qui est très rusé d'ailleurs dans un lien peut être un lien avec quelqu'un de jeune il va y avoir une grosse dispute il y a il y a quelqu'un qui il y a un ami qui ressort très rusé très pas recommandable proche de quelqu'un donc faites attention il y a une histoire d'argent des machins il y a une hésitation aussi je ne sais pas c'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait avoir une hésitation sur sur un engagement je vois quelqu'un qui va sortir d'une hésitation mais c'est comme si quelqu'un qui allait hésiter soit entre deux hommes après deux femmes moi je vous dis ce qu'on me dit il y a un voyage il y a un voyage un départ qui arrive il y a un souci par rapport à quelqu'un de jeune mais ça va tourner en positif il y a une dispute aussi par rapport à de l'argent et le travail un truc comme ça il y a quelqu'un on parle du foyer on réfléchit ouais on réfléchit il y a il y a quelqu'un de très mauvais proche de vous ça doit être un ami quelqu'un de 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 rusé de noir on y pense aussi je sais pas on pense par rapport au foyer et de l'administratif ça peut être aussi quelque chose en lien avec un travail avec des murs ça peut être aussi on réfléchit à quelque chose au niveau de l'immobilier il y a des mensonges il y a un ami qui vous ment quelque chose comme ça il y a un ami qui vous ment qui vous ment qui abuse vraiment de quelque chose il y a une histoire d'argent ça va pas du tout voilà comme si il y avait quelqu'un qui voulait faire un cadeau à un ami mais ça va pas il y a quelque chose vraiment de j'ai l'impression aussi qu'il y a une grossesse qui arrive il y a une grossesse qui arrive une petite fille il y a une petite fille qui arrive et il y a quelqu'un qui va hésiter à garder le bébé on parle de réussite on va s'accrocher il y a des nouvelles qui arrivent de nami dans le foyer mais c'est pas quelqu'un de recommandable faites attention je sais pas on parle qu'il y a une grossesse et je vois quelqu'un une femme qui va hésiter je pense qu'elle va avoir peur ou alors c'est l'homme qui va avoir peur je sais pas mais il y en a un des deux qui va foncer en fait dans la relation je sais pas je vois deux femmes c'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait hésiter entre deux relations quelqu'un qui n'hésitera plus je vois quelqu'un aussi qui va tomber enceinte et il va avoir beaucoup d'hésitation on va plus trop savoir quoi faire après moi je dis ça je dis rien vous savez mais vraiment on parle de ça bon moi après voilà mais d'ailleurs je sais même si ce que je vous avais dit si ce que je faisais ou pas vous voyez j'atterris je sais plus c'est dingue je sais plus si je vous avais dit comme ça ou oui comme ça j'avais dit ce que pensais de vous et tout ça donc voilà donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye